GOOOOOO! Bonjour à tous, je suis Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Yushiro Togashi est un auteur qui travaille énormément son système de pouvoir et ses combats. Hunter X Hunter est un manga qui nous amène à beaucoup réfléchir sur les compétences, les points forts et les points faibles. L'un des personnages qui illustre le mieux ceci, c'est Moro. Moro est un personnage qui a été présenté dans l'arc Kiméra Ant lorsque Pitou fera fuir Gon et Kiroua. Devant l'impuissance de Kiroua face à la quasi toute puissance de Pitou, Moro vient alors avec un peu d'espoir en expliquant que dans un combat, on ne connaît pas les facultés adverses. Il est alors indispensable de ne pas se relâcher, ne serait-ce qu'un dixième de seconde et que cela pourrait coûter très cher. Il dira qu'il ne faut pas se focaliser sur la première sensation donnée par l'adversaire. Tout en ajoutant qu'il est important d'avoir l'intention de gagner à 100%, en particularité quand on parle de Nen. Dans un combat de Nen, on peut trouver une stratégie, si l'adversaire baisse sa garde, tout peut se terminer très vite, etc. Il peut absolument tout se passer dans un combat de Nen. Le Nen, et surtout les techniques de Nen, peuvent être contraires. C'est-à-dire qu'une personne qui est normalement faible pour une majorité, peut très bien gagner un combat contre une personne qui est très forte. Classer les techniques de Nen par puissance est donc très complexe, notamment à cause de ça. C'est pour cela qu'on ne fera pas de top, mais qu'on verra les techniques les plus puissantes et ou dangereuses. En voyant qui pourrait avoir la technique la plus puissante et ou dangereuse de l'oeuvre. Tout le monde a sa manière d'utiliser son atout. Gon n'utiliserait pas le Godspeed comme Kiroua, et à contrario, Kiroua ferait différemment avec le Jajanken. Ce n'est pas le Bungigum qui est puissant, mais ce que Hisoka fait du Bungigum. Si vous voulez plus de vidéos Under X Hunter, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner. J'ai prévu pas mal de vidéos Under X Hunter qui risquent de vous intéresser si vous aimez l'oeuvre de Yoshiro Togashi. Petite précision, il n'aura que des techniques de l'anime. Topic Games et la Grande Récré organisent le plus grand tournoi Naruto en France et il est totalement gratuit. Venez remporter plein de cadeaux en jouant au jeu Naruto Shippuden Combat Ninja. L'inscription se fait gratuitement via le lien dans la description. Il suffit de s'inscrire pour avoir la chance de remporter des lots Naruto. Les qualifications sont le 8 octobre et il ne reste que quelques jours pour s'inscrire. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard, c'est un véritable événement. Faut aller vite parce que c'est limité en participant. Les parties se dérouleront en tour par tour, en 6 tours, donc 6 combats ninja. Il y aura 3 combats par joueur et par camp, et le gagnant sera le joueur qui aura le plus de points d'expérience. On gagne des points en battant un ninja, en remplissant une mission ou un hors de mission. Retrouvez 26 grandes cartes ninja, 410 cartes techniques, 30 cartes renforts, 30 cartes missions et 20 cartes hors de mission. Un combat se divise en 3 rounds maximum sur bout 3 rounds. Les 2 ninjas ont encore des PV, il est égalité. Les combats sont hyper fluides, les techniques sont hyper fidèles et on retrouve les meilleurs ninjas. Il ne reste que quelques jours pour s'inscrire gratuitement. Indoorfish n'est pas réellement une compétence de Koro, mais une technique qu'il a volée. La technique est tout bonnement phénoménale, osons le dire. Skill Hunter est le real Hatsu de Koro. C'est un Hatsu un peu particulier, et pour cause, Koro est de la spécialisation. Avec des conditions requises, Koro vole le Hatsu. Il doit voir le Hatsu de ses yeux, la victime doit toucher le livre avec son empreinte, Koro doit poser des questions sur la compétence. Et il faut une réponse, tout ça en moins d'une heure. Au vu de l'intelligence de Koro, la compétence est hyper dangereuse. Pour Indoorfish, on a deux poissons à squelettes volants. Problème, il faut une pièce fermée. Sinon les squelettes n'apparaissent pas ou disparaissent si la pièce est ouverte de l'extérieur. Indoorfish est dévastateur. Les poissons se nourrissent de chair humaine. La victime qui ne perd pas de sang a des parties manquantes du corps. Des parties dévorées par les poissons. Si Koro se pla technique ou qu'il a une ouverture, les trous manquants se transforment en trous réels. Concernant la technique, j'ai ma théorie. Je pense que Indoorfish est une technique que se passe au temporel. Pour moi, il ne modifie pas la réalité, mais il déplace ce que les poissons mangent. Quand les poissons squelettes mangent une partie de la victime, cette même victime est toujours vivante, avec des trous qui devraient causer sa faim. Je pense que les poissons dépassent les bouts du corps dans une autre dimension. Une dimension inconnue, comme la dimension de 9 par exemple. Lorsque la technique est interrompue, il n'y a plus de liaison directe avec la dimension. Donc la victime perd réellement les parties de son corps. C'est comme si dans la pièce A, il y avait un trou vers la pièce B. Si une personne met son bras dans le trou, son corps restera dans la pièce A. Tandis que le bras de la personne sera dans la pièce B. Mais la personne ne perdra pas son bras. Toutefois, si la liaison entre les deux pieds s'arrête, alors le bras restera dans la pièce B et le corps dans la A. La personne perd donc bel et bien son bras et a de la douleur. Alors qu'auparavant, il n'avait pas de douleur, tout comme pendant le processus d'Indoorfish. Yoshiro Togashi a donc créé une technique originale de poisson squelette mangeur d'hommes, qui est une technique spatio-temporelle. Hisoka est un personnage énigmatique qui a un pouvoir tout aussi énigmatique. Étant de la transformation, sa première faculté est de changer son orange chewing gum élastique et collant. Cette faculté est simple et basique, mais si on l'utilise parfaitement, c'est une arme redoutable. Hisoka la maîtrise justement parfaitement car il l'utilise avec tous ses membres. Attaque, défense, surprise, polyvalence. Les pièces de Goto n'ont rien pu faire. Même s'il a des facultés offensives entre guillemets de base, c'est Hisoka qui rend ce Hatsu incroyable. Voilà un Hatsu qui n'est pas puissant en soi, mais qui est extrêmement dangereux au vu de son utilité et son efficacité. Quand Meruem mange une personne qui avait le naine, le naine de la personne se mélange au naine de Meruem. C'est un Hatsu simple, mais qui permet à Meruem d'avoir, jusqu'à preuve du contraire, un potentiel infini. On imagine que si Meruem avait mangé une hétéro, le résultat serait terrible. Si Meruem avait pris son temps comme l'arène Fomishimer, j'ose à peine imaginer la suite. Pitou, Youpi, Pufu. Commençons avec Pufu. Pufu est pour moi le meilleur utilisateur de naine des 3 gardes. Attention, meilleur ne veut pas dire plus puissant. Il donne des compétences de naine à autrui. Il change d'apparence et de corde vocale. Il peut se joindre au flux de naine de l'adversaire. Il peut comprendre avec 30 schémas émotifs. Il peut analyser l'étape psychologique des gens. Spiritual Message est une aptitude extraordinaire. Il peut lire dans les pensées et créer une stratégie en conséquence. Mais la technique qu'il faut retenir, c'est Bilzebub. Une technique qui montre à quel point il maîtrise parfaitement le naine. Cette technique permet à Pufu de se mettre à la taille nanométrique. Il est sorti de la prison de fumée de Moro. La même prison que Youpi ne pouvait pas endommager. Bilzebub est une technique hyper citée au vu de l'efficacité et de l'utilité. Youpi et sa rage incarnée. La forme maîtrise de Youpi le met automatiquement dans la liste. En canalisant sa rage, Youpi la fusionne avec son corps et se transforme en centaure surpuissant. Son point faible était qu'il était vulnérable quand son corps commence à gonfler pour lancer son rageblast. Ce qui donnait une ouverture pour l'attaquer. Mais sous cette forme, plus aucun point faible. Cette fois-ci, ce n'est pas son corps qui gonfle mais son bras gauche. Seule Meruem a montré la puissance de la technique. Une grosse boule d'énergie style DBZ. La boule détruit une montagne même si c'est dû à Meruem. On a surtout une illustration qui est frappante. Et enfin, Pitou qui est de la spécialisation. Avec son naine, elle peut créer des créatures qui lèdent en combat ou non. Elle peut manipuler beaucoup de personnes avec une créature invisible parce que Pitou utilise le Yin. Yin qui signifie dissimuler. Un style avancé du naine et particulièrement du Zetsu. Ici, ce n'est pas son aura corporel mais son le Hatsu pour les rendre imperceptibles. C'est pour cela qu'il faut utiliser le Gyo. La forme avancée du renne. L'un des 4 principes majeurs du N avec le Ten, le Zetsu et le Hatsu. Pitou a le Dr Bliss. Une poupée qui sort de sa queue et qui a une technique médicale très efficace. Elle peut soigner un bras cassé ou encore des bras arrachés. Pitou peut se régénérer seul et régénérer ses alliés. Si Gon ne l'avait pas détruit, elle aurait peut-être pu sauver Meruem, Youpi et Pufu. En enlevant la toxine de leur corps. La technique offensive de Pitou se nomme Terzishura. Un Hatsu qui consiste à créer une créature qui prend le contrôle de Pitou. Pour selon Pitou, danser au-delà de ses limites. Ce Hatsu rend Pitou plus légère, plus rapide et avec entre autres plus de dextérité. Les gardes royaux sont des monstres de puissance. Une maîtrise de naines différente. Une façon de se battre différente et des techniques différentes. Ce qui démontre parfaitement la diversité au niveau des techniques et des combats. La fumée de Moro est comme le Bungie Gum car Moro en fait vraiment ce qu'il veut. Il a une maîtrise les plus parfaite et très expérimentée. Une fumée intangible qui devient tangible. Une fumée qui se change en objet. Une fumée qui enferme. Moro a des techniques qui le rendent très puissant comme le Deep Purple. Avec Deep Purple, il crée des créatures de fumée qui bougent comme des êtres vivants. Deep Purple est une technique qui utilise le naine de la transformation pour transformer son aura en fumée. Puis le naine de l'émission pour donner vie à son aura. Et enfin le naine de la manipulation pour manipuler les créatures. C'est une technique qui correspond parfaitement à Moro qui a bluffé le monde entier durant l'arc Kimi ra honte. Il peut faire une copie parfaite de son corps avec de la fumée. Deep Purple est un atout qui n'est pas identifiable en haine qui permet de voir et de ressentir avec précision. Moro peut créer et contrôler presque 300 soldats ou doublures. Il a d'autres facultés comme le Smoky Jail qui emprisonne comme dit plus tôt. Moro avait littéralement enfermé Pufu. Un cassable de l'intérieur et de l'extérieur. Youpi n'a rien pu faire. Il aura fallu que Pufu s'échappe avec sa faculté. Le Hatsu de Moro est dévastateur quand on l'utilise comme lui. Et c'est justement pour son utilisation et ses prestations les plus phénoménales face à Agia, Youpi ou encore Pufu que j'en parle aujourd'hui. Pain Packer et Rising Sun de Phaetan. Pain Packer est invoqué à cause de la rage de Phaetan. C'est la matérialisation de la colère de Phaetan. Ce qui est intéressant c'est que Fang se dit clairement qu'il y a plusieurs formes. Donc le potentiel peut être énorme. Toute la souffrance, la rage, la colère et la haine que Phaetan a envers une personne se transforme alors en Rising Sun. Phaetan crée littéralement un mini soleil. Tout le monde sait ce que fait 50 degrés. Et bien le soleil est une chaleur estimée à 15 millions de degrés. Alors évidemment Phaetan ne crée pas une boule de 15 millions de degrés. Mais Phaetan crée un mini soleil. Ce qui est vraiment spectaculaire et hyper dangereux. En portant Pain Packer, Phaetan ne reçoit aucun dégâts. Pendant que l'adversaire encaisse et se désintègre. Absolument tous les membres de la brigade en fuient. Ce que Phaetan a montré contre Zazan n'est pas le maximum qu'il peut dévoiler. Il était officiellement rouillé et Zazan ne l'a pas énervé davantage. On imagine un peu le potentiel de Phaetan. Hariningen, une technique de Hirumi, le grand frère de Kirua. Ces techniques de Hirumi reposent sur des aiguilles. Des aiguilles séparées en 3 catégories. Et chaque catégorie représente une utilisation. La première c'est quand Hirumi change d'apparence comme il l'a fait pendant l'examen des Hunters. La deuxième c'est quand il altère l'esprit de la victime pour l'hypnotiser. C'est ce qu'il a fait contre Kirua, il pouvait contrôler ses sentiments. Et les aiguilles sont tellement imperceptibles que même Biscuit ne les a pas remarqués. Et enfin le plus important, Hariningen. C'est une technique que Hirumi utilise rarement. La technique permet de contrôler une cible. La cible ne ressent rien. Aucune douleur, aucune peur. Et elle suit les hordes de Hirumi jusqu'à la mort dû à l'épuisement physique. Une véritable horde de zombies peut être créée par Hirumi. Yakushiki Canon de Netero. J'intègre la première pomme, la troisième pomme, la 99ème et la pomme de 0. La première fois que Netero l'utilise c'est contre Pitou. Elle n'a rien vu venir et l'a dégagé tranquillement. Pitou n'a rien vu venir et c'est totalement normal. Yakushiki Canon est une technique totalement hors du commun. Netero invoque une statue à plusieurs bras qui obéit aux instructions. Comme Netero donne des coups à la vitesse du son, elle recopie les mouvements et va à la vitesse du son. Netero n'a pas besoin de bouger dans tous les sens. Il n'a pas besoin de mettre du coup sur ses points. La statue est son arme et la statue a un immense gabarit. La statue donne donc inévitablement des coups bien plus que surpuissants. La technique est entre guillemets assez simple, mais elle est d'une redoutable efficacité. Avec la vitesse, la technique devient encore plus dévastatrice. Si on avait des coups dits normaux, ce serait déjà incroyable. Mais ce qui rend la technique quasiment imparable, c'est justement la vitesse du son. Donc les coups sont presque imparables. Pitou n'a rien pu faire, donc quasiment 100% des gens ne pourraient pas esquiver. Seul Meruem, avec sa force inhumaine et sa vitesse inhumaine, a réussi à combattre Netero en Yakushiki Kanon. Presque aucun homme ne pourrait combattre Netero. Peut-être Jin, Maa ou Dunfrix. Mais encore, le Netero vieux est deux fois moins puissant que le jeune. Allez, Jane, tu n'auras pas regardé Meuf 2 pour rien. ...